Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo nous allons revenir sur le fairplay financier de la Liga un peu plus concrètement Puisque des informations sont sorties ce matin Alors allons-y Pour rappel, le fairplay financier de la Liga, qu'est-ce que c'est ? Mise en place en 2013 par Javier Tebas C'est une règle qui permet de limiter la perte financière des clubs espagnols C'est une bonne règle en somme Néanmoins qui n'est qu'appliquée de manière stricte en Espagne Ce qui peut évidemment dérégler la concurrence Et ne pas permettre aux clubs espagnols d'être beaucoup plus actifs sur le mercato Alors cette règle en gros C'est la prise en compte des revenus financiers chaque année des clubs Ainsi que des dépenses Et ensuite un calcul est effectué par la Liga Pour donner ensuite à chaque club de manière individuelle Une limite salariale Et cette limite salariale en gros C'est tout ce que tu peux dépenser en masse salariale Que ce soit les salaires, les primes à la signature Toutes les sections de club au niveau salaire Le staff, les joueurs, les amortissements annuels Que tu peux dépenser chaque année Si tu dépasses la limite salariale fixée par la Liga Et bien la Liga te restreint au niveau de tes dépenses Tu peux recruter Mais c'est de manière limitée Afin que tu règles tes problèmes de différence entre salaire et limite salariale Le Barça comme vous le savez Depuis quelques années Était en dessous Il était limité par le fair play financier de la Liga Malgré l'année dernière de deals économiques permettant de revenir à l'équilibre Et bien le Barça cet été est de retour On va dire entre guillemets Soumis aux règles du fair play financier de la Liga Alors il faut rappeler quand même que le FC Barcelone Selon la presse catalane Maintenant on le sait depuis déjà quelques mois Avait une limite salariale Et une masse salariale qui était à l'équilibre en janvier Elle était de 648 millions d'euros Après départ de Memphis Après départ de Piqué Mais bon c'était énorme Parce que le Barça avait eu des revenus en moins Rappelez-vous Avec l'élimination en Ligue des Champions de manière prématurée Le Barça avait réussi à revenir à l'équilibre Grâce au départ de Piqué notamment Maintenant le Barça en changeant l'année prochaine de stade En jouant donc à Montjuic Evidemment le Barça aura moins de revenus Il y a également d'autres facteurs Et bien tout cela fait baisser la limite salariale fixée par le championnat d'Espagne Pour la saison 2023-2024 Et bien comme cette limite salariale va baisser Il faut également que la masse salariale baisse pour rester à ce fameux équilibre Il a été considéré par la Liga Qui avait un trou de 200 millions d'euros de masse salariale en trop Entre la saison 2022-2023 Et la saison 2023-2024 en prévision Et donc ces 200 millions d'euros seront comblés Notamment par les départs de Jordi Alba Les départs de Busquets Etc Qui permettent donc de baisser cet écart On a donc évalué l'écart à environ 80 millions d'euros Restant aujourd'hui à trouver au niveau de la masse salariale Soit tu augmentes ta limite salariale par des nouveaux revenus Soit tu baisses ta masse salariale via des départs de certains joueurs Par des plus-values comptables via la vente de certains joueurs aussi Etc Donc tu as 80 millions d'euros d'écart Que tu peux combler de deux manières En augmentant tes revenus ou en baissant tes dépenses Ou tu peux faire les deux tout simplement Ces 80 millions d'euros Et bien le Barça peut entre guillemets réussir à les trouver Pourquoi ? Et bien parmi ces 80 millions d'écart Les retours de prêts de Clément Langlais De Samuel Umtiti De Serginio Dest Notamment en cas de départ pour ces joueurs Définitivement par des ventes permettant d'être à l'équilibre Attention même sans plus-value Et bien le FC Barcelone trouverait entre guillemets 43 millions d'euros de masse salariale en moins Ces 43 millions d'euros permettraient donc à Barcelone de combler cet écart Et de se rapprocher de cette fameuse différence Équilibre limite salariale, masse salariale Sachant que le Barça prévoit également de baisser ses dépenses Au niveau du basket Avec des départs notamment de Mirotic Qui représentent 11 millions d'euros brut annuel Ou encore d'autres joueurs Et en additionnant tout cela Tu peux arriver à 15-20 millions d'euros de baisse Là aussi de masse salariale Concernant la section basket Quand tu additionnes les deux Tu peux vite arriver à peu près à 60 millions d'euros de baisse Te rapprochant ainsi de ces fameux 80-100 millions d'euros de différence Et encore une fois pour se rapprocher au maximum De cet équilibre Et bien tu vends des joueurs Tu peux vendre un joueur Et réussir à revenir à combler de manière définitive cet écart On le rappelle Le Barça a selon la presse catalane ce matin A une masse salariale aujourd'hui de 530 millions d'euros Parmi ces 530 millions d'euros Tu as 80 millions d'euros de dépenses des autres sections Que tu peux baisser notamment au basket de 15-20 millions d'euros Comme je vous ai dit Et tu as 50 millions d'euros environ des retours de prêt Moi je vous ai mis l'anglais Dest & Titi qui représente la grande majorité Qui représente 43 millions d'euros à E3 Et donc en faisant tout ce travail là Tu peux vite te rapprocher de ce fameux équilibre Qui te permettra de recruter au 1 pour 1 Le 1 pour 1 c'est la règle que tous les clubs utilisent Lorsqu'ils sont en dessous au niveau de la masse salariale Par rapport à la limite salariale fixée par la Liga Le 1 pour 1 c'est 1 euro dépensé 1 euro économisé au préalable Par exemple si un joueur coûte 100 millions d'euros Sur 5 ans Et bien c'est 20 millions d'euros de dépenses annuelles pour les transferts Plus le salaire annuel on va dire Allez 15-20 millions d'euros Ca fait 40 millions d'euros A générer Pour recruter un joueur à 100 millions d'euros Qui a un salaire de 20 millions d'euros annuel Puisque chaque année c'est 40 millions d'euros dans tes comptes Donc tu dois générer 40 millions d'euros avant Si tu es soumis à la règle Ou là comme le Barça actuellement est soumis à la règle du 40% Le 40% c'est la règle selon laquelle le Barça avant de recruter et de dépenser 1 euro Il doit économiser 2,5 euros avant Ca c'est tous les clubs espagnols qui ont une limite salariale inférieure à la masse salariale Ce qui est le cas pour le Barça pour l'instant Avec cette différence de 80 millions d'euros que je vous ai expliqué Et bien le Barça son objectif c'est de revenir au 1 pour 1 Pour recruter de manière plus intéressante Et être beaucoup plus intéressant sur le marché des transferts Donc l'objectif ça va être de vendre Ou d'économiser les salaires de l'anglais D'Est ou M'titi Baisser les salaires des autres sections Et réussir à une vente assez efficace D'un joueur amorti Ou d'un joueur entre guillemets Qui a beaucoup de valeur Qui a un gros salaire Qui te permettrait donc de générer beaucoup Au niveau de la masse salariale Donc si le Barça fait ça assez rapidement Le Barça veut le faire avant le 30 juin Et bien le Barça pourrait être de retour à ce fameux équilibre du 1 pour 1 Néanmoins C'est pas parce qu'il est au 1 pour 1 qu'il le sera tout l'été Puisque s'il recrute un top joueur par exemple Et bien la masse salariale va augmenter de nouveau Et elle sera supérieure à la limite salariale Donc il faudra de nouveau être soumis au 40% Et pour cela il faudra de nouveau vendre des joueurs Donc le Barça devra réussir à vendre suffisamment de joueurs Pour être plus ou moins tranquille tout l'été Et être soumis au 1 pour 1 Pour agir de manière plus tranquille En bref le Barça en faisant une vente importante Et en faisant vendre En faisant partir les retours de prêts Pourrait agir de manière très efficace Sur le Mercato En restant à l'équilibre Espérons-le Le Barça a quand même effectué un travail intéressant Je pense qu'un travail qui aurait dû être fait peut-être l'année dernière Nous avons fait les deals économiques Ce qui nous a permis de prendre Lewandowski, Koundé, Rafinha, etc Le Barça a quand même réussi à baisser sa masse salariale On parle d'un club qui avait une masse salariale de 650 millions d'euros Qui est passé à 530 millions d'euros Ce qui est quand même déjà très très fort Pour un club qui avait beaucoup de mal au niveau des dépenses L'objectif du club ça reste 450-470 millions d'euros de masse salariale Chaque année Donc il y a encore du boulot Mais le Barça se rapproche très très franchement de son objectif Bref voilà pour la vidéo de la journée N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires Si vous n'avez pas compris A liker, commenter, partager Parce que pas mal de vos amis probablement ne comprennent pas toutes ces règles N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant Moi je vous dis à la prochaine Et d'ici là comme d'habitude portez vous bien